alors chers amis j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça vidéo d'avant match galatasaray fc barcelone match retour en europa league gagner pour se qualifier en quart de finale très compliqué je le sais mais pas impossible on a l'effectif et on a le mental pour ça maintenant qu'est ce qui nous attend une fois en turquie et à la fin de la vidéo comme toujours mon os parfait l'intro et on revient juste après alors on va parler du match parlons d'abord du nouveau sponsor maillot de barcelone après des mois de rumeurs de négociations et différentes offres de sponsorie c'est maintenant officiel spotify est annoncé par le barça comme nouveau sponsor principal du club donc c'est un contrat qui va commencer la saison prochaine donc c'est un accord à long terme entre le barça et la plateforme musicale donc désormais sur le devant des maillots hommes et femmes apparaîtra la marque spotify et ça va durer quatre ans la marque sera visible également sur les kits d'entraînement des deux équipes hommes et femmes mais ce n'est pas la plus grande annonce de toutes parce que dans le contrat également le nom du camp nous va changer le stade va désormais s'appeler spotify camp nous à partir de la saison prochaine donc selon les informations spotify aurait accepté de payer 65 millions par an mais une fois le nouveau stade terminé cette somme pourrait être étendue on parle d'une somme d'environ 93 millions mais on en saura plus dans les prochains jours mais il faut retenir que l'accord entre le barça et spotify est soumis à la ratification de l'assemblée extraordinaire des membres délégués qui siendra dans quelques jours plus précisément le 3 avril maintenant une fois voté l'accord sera finalisé et la compagnie suédoise deviendrait officiellement sponsor principal du club donc à la place de rakuten on verra spotify à la place de stanley pour les maillots femmes on verra spotify ainsi que sur les kits d'entraînement le communiqué officiel du barça indique également qu'il s'agit d'un partenariat unique en son genre qui contribuera à rapprocher le monde du football et de la musique maintenant la partie du club et celle de spotify utiliseront également les surfaces promotionnelles du stade pour présenter et amplifier le travail des artistes au public du barça nous sommes très fiers d'annoncer une alliance pionnière comme celle-ci avec cette plateforme de renommée mondiale c'est ce qu'a déclaré joan la portant après que spotify est devenu le sponsor principal du club maintenant parlons du match galatasaray fc barcelone alors cette saison la campagne européenne de fc barcelone ne se passe pas comme on le souhaitait reversée en europa league une compétition qu'on commence également très mollement avec ce nul face à naples au match allé heureusement qu'au match retour on a su rectifier le tir avec une victoire 4 à 2 ensuite il ya ce nul face à galatasaray à domicile au camp nous donc sur les deux matchs allé qu'on a joué face à naples et face à galatasaray on a fait deux nuls maintenant avec ce nul on sera obligé demain de gagner à turquie ce ne sera pas facile parce que le public est très chaud et c'est l'un des plus chauds en europe donc on sera obligé de jouer pendant 90 minutes avec des sifflets dans les oreilles donc pour jouer cette équipe à domicile il faudra le mental et surtout la concentration en plus de cela ils devront sortir et jouer au football contrairement au match allé où ils étaient venus au camp nous uniquement pour le nul ce qu'ils ont obtenu finalement mais ça ne suffit pas parce que pour se qualifier demain pour les deux équipes il faudra absolument gagner donc à domicile forcément ils seront dans l'obligation de sortir et changer de stratégie s'ils sortent maintenant tant mieux pour le barça parce que ça fera nos affaires comme vous savez le barça de charlie c'est devenu une équipe très offensive capable surtout d'attaquer les espaces comme on l'a vu face à aux assunants ce week-end par exemple sur le troisième but de Aubameyang juste après le centre d'Ousmane Dembélé il a été très malin en attaquant l'espace et couper la trajectoire du ballon raison pour laquelle je dis si galatasaray sort et décide de jouer ils vont laisser derrière eux des espaces et ça va profiter au barça surtout avec nos éliers qu'on a Ousmane Dembélé il est très vif très technique Adam Traoré également très vif technique bon dribble et avec un oeuf comme Pierre Emmerick c'est bénéfique maintenant parlons encore une fois du précédent match du Barça avec les changements de Xavi c'est des changements qui ont été une nouvelle fois très efficace et qui ont porté ses fruits comme vous le savez des matchs consécutifs contre les équipes de qualité le plus souvent ça ébranle le coach quant à leur plan de jeu leur stratégie etc alors que les meilleurs joueurs sont essentiels pour tous les matchs c'est uniquement leur utilisation judiciaise qui tire le meilleur parti de l'équipe et actuellement ce Barça est dans une situation pareille deux matchs de suite et qui ont été très compliqué en championnat et en Europa League contre Galatasaray je parle du match aller en plus de cela on a deux matchs en milieu d'une semaine le premier très important c'est le match de demain et le deuxième l'est encore plus à savoir le classico mais ce qu'on doit saluer ici c'est la gestion des événements de la part de Xavi qui s'est assuré justement de n'épuiser aucun de ses joueurs en défense centrale Ronaldo Araujo est resté sur le banc pendant tout le match puisqu'il sera tutulaire pour les trois prochains matchs qui seront décisifs pour la suite du championnat le match de demain face à Galatasaray le match suivant contre le Real Madrid et ensuite face à Séville au mois d'avril Franky De Jong également tout comme Araujo il était sur le banc avec Adama Traoré qui sera certainement titulaire demain des joueurs clés comme Pedri Gonzalez Gérard Piqué Aubameyang et joueur d'Alba ont été remplacés en seconde période cependant les joueurs qui sont entrés en jeu à l'image de Requi Poge qui entre et qui marque ont apporté un plus tout comme un fils de paille des joueurs comme Dest qui devra jouer demain ou encore Luc De Jong sont aussi restés sur le banc des joueurs moins utilisés comme Oscar Minguesa Clément Langlais et Martin Bressvet ont aussi joué quelques minutes maintenant cette gestion est l'une des réussites de Xavi depuis qu'il est là parce que non seulement les joueurs sont considérés à leur juste valeur mais aussi ils ne sont pas épuisés et tout le monde sont impliqués preuve en est que Ousmane Dembele qui était poussé vers la sortie au mois de janvier est devenu l'une des valeurs sûres de cette équipe aujourd'hui il dépasse Jordi Alba au classement des passeurs avec 7 passes dont 2 face à Osasuna il a aussi réussi dans ce match 93 touches de balle c'est énorme comme pour vous dire qu'il n'a jamais été impliqué dans un match comme il a été ce week-end cette saison de plus il a réussi 100% de ses dribbles il a tenté 3 tirs avec 5 passes clés donc tout cela pour vous dire que le Barça a les armes et peut espérer demain une qualification à quart de finale face à Galatasaray maintenant ce sera pas facile ça il faut le savoir parce que même si maintenant ça va très bien dans les matchs à l'extérieur là ça va être compliqué maintenant on sait tous les capacités du Barça quand ça s'avère compliqué ça devient plus facile mais méfiance maintenant lors des deux derniers matchs avant celui contre Osasuna on avait du mal devant le but malgré les occasions qu'on avait on n'avait pas réussi à marquer c'était le cas contre Galatasaray mais tout à fait le contraire contre Osasuna donc on a très vite rectifié le tir et on marquait pour le plaisir dans ce match on a tenté 14 tirs et marqué 4 buts plus important encore et que les 4 buts sont issus de 5 tirs cadrés et il y a une période à venir on ne se permettra pas de répéter certaines bêtises toutes les occasions de but doivent être marquées ce sera le cas demain parce que c'est un match qu'il faut absolument plier et pour cela il faudra être très clinique et précis dans le dernier tiers maintenant c'est le premier des 3 matchs comme je vous l'ai dit il y aura demain Galatasaray après il y a le Classico et ensuite au mois d'avril le FC Séville l'actuel deuxième du championnat et l'enjeu sera simple si on gagne le Real Madrid on va maintenir l'écart de 5 points qu'il y a entre nous si Séville gagne son match face à la Sociedad donc le match qui va suivre on va les jouer et si on gagne l'écart sera réduit de 5 à 2 points sachant qu'on a un match en moins donc pour ce qui reste de la saison l'erreur est interdite donc pour finir avant de donner mon 11 il faut convertir nos occasions d'autant plus qu'on ne pourra pas s'attendre à ce que le Barça se crée à trop d'occasions contre le Real Madrid ou Séville donc le taux de conversion doit être plus élevé car cette étape de la saison est décisive pour le Barça la deuxième place qu'on veut dépendra du Classico et du match face à Séville mais aussi la qualif en quart de finale va dépendre de ce match maintenant Galatasaray c'est une équipe à calmer de l'entame parce que contrairement au début de la saison où ils enchaînaient les défaites sur les 7 derniers matchs qu'ils ont joué ils ont enregistré une seule défaite et c'était contre Cognac Sport ils ont réussi 3 nuls 3 victoires cependant en championnat ça va très mal à domicile parce que sur 15 matchs ils ont eu 5 défaites 3 nuls pour 7 victoires seulement mais ce qui est pire est qu'au mois de janvier ils ont joué 4 matchs à domicile pour 0 victoire et durant ce mois ils ont joué 5 matchs pour 0 victoire donc c'est une équipe prenable et le Barça doit en profiter pour faire le travail et les premières minutes donc voilà maintenant je termine avec mon 11 parfait dans les buts d'Erstegen en défense centrale Araujo Piqué comme latéraux Alba à gauche, d'est à droite au milieu de terrain Nico, Gavi, Prinkidem pour reposer Busquets et Petri Gonzalez en vue du match face à Madrid en attaque Adama Traoré, Ferrand Torres et Aubameyang donnez vos avis dans les commentaires ainsi que votre 11 on en discute c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous activez la cloche ça peut se faire en moins de 30 secondes c'est gratuit et pour élargir la communauté partagez la vidéo s'il vous plaît pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là bas ainsi que sur twitter et même sur facebook à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada